Pas facile la vie d'un recruteur, n'est-ce pas Alex ? Surtout lorsque les demandes de postes à pourvoir envoyées par les managers se multiplient, souvent mal exprimées et avec des délais impossibles à tenir. Et la sentence est sans appel. C'est bien Alex qui est jugé responsable des difficultés de recrutement et forcément accusé des mauvais chiffres de sa société. Mais Alex ne renonce jamais et va alors tenter de diffuser ses offres sur un site emploi, certain qu'il s'agit de la meilleure solution pour trouver le bon profil et ainsi contenter des managers et une direction qui le mettent sous pression. Sauf que… Les réponses vont de nouveau se multiplier, contraignant Alex à un tri qui se traduira par une perte de temps. Il tentera bien sa chance avec une application de gestion de candidature type ATS. Même s'il gagnera du temps, Alex s'apercevra vite qu'un simple ATS n'est pas suffisant pour améliorer la qualité de ses recrutements. Les profils obtenus ne colleront ni aux besoins ni aux compétences demandées ou seront déjà en poste sans être à l'écoute du marché. Rejeté par sa hiérarchie et les managers et définitivement accusé de leur avoir fait perdre du temps et de l'argent, Alex se retrouvera bien seul. Si seulement il avait connu Jobology ! Jobology, l'application dédiée aux recruteurs qui, comme Eva, sont conscients que recruter est difficile et que cela doit se faire en étroite collaboration avec les managers et la direction. Avec Jobology, elle va non seulement pouvoir utiliser tous les leviers du recrutement, mais surtout y associer le manager qui a un besoin, en définissant avec lui le poste qu'il veut pourvoir. Avant qu'Eva ne diffuse le poste à pourvoir sur un site emploi, l'application va tout d'abord proposer une liste de profils pertinents. Des profils de collaborateurs pour la mobilité interne, des profils issus de la cooptation des collaborateurs, des profils déjà évalués et annotés dans son vivier, des profils présents dans sa propre CVTech, des profils issus de la CVTech Jobology. En d'autres termes, il s'agit dans un premier temps de proposer à Eva les profils les plus pertinents, avant même qu'elle n'aille diffuser son poste à pourvoir. Et ce n'est qu'en dernier recours que l'application proposera les sites emploi les plus appropriés pour y diffuser le poste. En collaboration avec le manager, Eva va ensuite faire évoluer les profils dans les différentes étapes d'un flux de recrutement adapté au poste à pourvoir, ce flux pouvant éventuellement être créé pour l'occasion. Eva organisera ensuite les entretiens pour que le manager puisse venir évaluer les profils et prendre sa décision, en fonction de notes attribuées par l'ensemble des parties prenantes du poste à pourvoir. Et ce n'est pas tout ! Eva va aussi pouvoir développer la marque employeur de sa société dans l'application Jobology. Car elle sait que c'est en associant le sourcing collaboratif et en communiquant sa marque employeur qu'elle réussira vraiment à décloisonner le recrutement. Même lorsqu'il n'y a pas de poste à pourvoir, elle sait surtout que la réputation de sa société est primordiale. Il est donc indispensable de continuellement promouvoir sa réputation auprès de ses candidats Persona afin de les attirer et se constituer un vivier pour les prochains postes à pourvoir. Eva va donc anticiper en créant un document digital de référence de sa marque employeur. Afin d'attirer les meilleurs profils jusqu'à elle, elle va ensuite diffuser son argumentaire de marque employeur vers plusieurs canaux de communication. sites carrières, pages entreprises sur les job boards, postes sur les réseaux sociaux. Mais pour Eva, tout cela ne serait rien sans la possibilité offerte par Jobology de pouvoir consulter ses indicateurs de recrutement afin de mesurer l'efficacité des postes à pourvoir ainsi que l'évolution de sa marque employeur. Et si Eva se réjouit de voir le manager satisfait après avoir validé le recrutement, elle ne sera vraiment contente qu'au terme du processus d'onboarding qu'elle aura mis en place et par lequel va ensuite passer le candidat. et à l'issue duquel sera réellement validé le recrutement, une fois la période d'essai terminée. Avec l'application Jobology qui permet de décloisonner le recrutement en activant tous les leviers de manière collaborative, tout le monde est content. Enfin, presque !